Salut amis bluesmen ou futurs bluesmen ! Tu veux apprendre à jouer de l'harmonica blues et peut-être que tu te dis, tiens, je sais qu'il existe des livres méthodes sur l'harmonica blues. Il en existe quelques-uns. La plupart, c'est quand même en anglais. Ce n'est pas évident, parce que s'il faut apprendre l'anglais pour apprendre à jouer de l'harmonica, on n'est pas sorti de l'auberge. Sur internet, sur YouTube, il y a quand même pas mal de choses, mais sur YouTube, tu as plein de choses, mais c'est souvent très impressionnant. Mais bon, ce n'est pas structuré comme une méthode. Et puis, les formations, c'est bien, mais la plupart des formations, c'est quand même beaucoup de travail. Moi, je le sais parce que je me suis acheté des formations ou des bouquins à l'époque pour apprendre le blues. J'ai pris des cours à côté et c'est vrai que c'est beaucoup de travail avec beaucoup de choses à apprendre par cœur, si tu veux. Apprendre les accords, apprendre les gammes. C'est intéressant tout ça, c'est même passionnant, mais c'est quand même beaucoup de travail. Et je sais que moi, j'y passais une heure à deux heures par jour pour tout apprendre. Apprendre des schémas par cœur, apprendre des gammes par cœur, apprendre des plans par cœur. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et en fait, ça fait des années que je joue de l'harmonica. Je m'y suis mis sérieusement il y a 20 ans, mais ça fait plus de 30 ans que je joue de l'harmonica. Et en fait, ça fait 18 ans maintenant que j'enseigne l'harmonica. Alors, j'enregistre cette vidéo et ça fait déjà 8 ans que l'école internationale de l'harmonica existe. Et en fait, depuis tout ce temps, je me suis dit que ce serait génial s'il existait une méthode qui te permette de jouer de l'harmonica blues sans avoir besoin de l'apprendre. Attends, tu vas me dire, mais attends, mais sans apprendre quoi ? Sans apprendre le blues. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas savoir faire quelque chose si tu ne l'as pas appris. En fait, l'idée, si tu veux, j'ai eu cette idée-là en utilisant les méthodes assimiles. Parce que moi, j'aime beaucoup apprendre des langues. Je fais ça pour mon loisir. Je n'ai pas de vocation à faire des voyages à l'international ou des voyages d'affaires à l'international. Mais ça me fait plaisir d'apprendre l'anglais, le serbo-croate, l'espéranto, l'allemand et puis bientôt l'indonésien. Voilà, ça m'amuse. C'est bon pour l'intellect. Et puis bon, ça me permet aussi de comprendre comment certains peuples réagissent parce que dans leur langue, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire et puis des manières différentes de penser. Je trouve ça très intéressant. Et en fait, en apprenant une langue avec la méthode assimile, bon, je ne sais pas. Le but, ce n'est pas de faire de la pub sur la méthode assimile. Moi, tu vois, je n'ai rien à gagner de faire de la pub, mais je trouve l'idée pas mal. Parce qu'en fait, assimile, c'est le fait d'assimiler, de tout assimiler sans avoir besoin d'apprendre. En fait, le concept est simple. Je ne sais pas si tu connais la méthode assimile. Donc là, tu as des CD, en fait. Non, tu n'as pas une personne des CD. Non, je suis un peu. Tu as des CD, des disques. Donc, en fait, ce sont des dialogues. Et alors, je vais te faire le lien avec l'harmonica. Mais l'idée, en fait, si tu veux, c'est que, en fait, tu écoutes le dialogue. Après, tu lis le dialogue en écoutant. Tu répètes le dialogue. Et bon, tu as la traduction en phrase pour comprendre ce que ça veut dire. Une fois que tu as bien compris la traduction, tu as lu toutes les notes pour t'expliquer les mots. Enfin, pourquoi il y a ce mot-là, tiens, ou quelque chose de... Enfin, je ne sais pas, au moins de petites explications pour que tu comprennes pourquoi tu prononces ces mots-là. Mais sans faire de grammaire, sans vocabulaire, sans faire de liste de vocabulaire, rien du tout. Pas de syntaxe. Juste la syntaxe de temps en temps, l'ordre des mots. Tiens, en allemand, on dit plutôt ça comme ça, OK ? Des petites indications, mais tu n'as rien à apprendre, en fait. Et en fait, tu fais une leçon par jour. Donc, les premières leçons, ça te prend cinq minutes. Et puis, plus tu vas loin dans la méthode, parce que tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de leçons. Là, il y a une centaine de leçons. Il y en a 99, je crois, dans 100 leçons. Bon, pour apprendre l'allemand courant, après arriver à peu près à la moitié du livre, tu commences à faire 30 à 40 minutes par leçon. Et puis, vers la fin du bouquin, tu descends à 20 minutes. Bon, en gros, c'est 20 minutes par jour. Et alors, tu vois, c'est des tout petits dialogues au début. Donc, par exemple, je t'ai dit le premier, c'est juste pour s'amuser. Donc, première leçon. Erste lektion. Feel Glück. Guten Tag. Donc là, tu entends Guten Tag. Tu lis le texte, tu répètes Guten Tag. Et tu lis en face et bonjour, OK. Guten Tag. Heute ist eine große Tag. Aujourd'hui est un grand jour. En fait, on ne te dit pas pourquoi grosseur, pourquoi gros, c'est grand et grosseur, pourquoi c'est grosseur, parce que le nom est masculin. On ne parle pas du tout de ça, en fait. Tu dois simplement répéter. Heute ist ein großer Tag. Warum ? Pourquoi ? Sie lernen Deutsch. Vous apprenez l'allemand. Wir wünschen viel Vergnügen. Ce n'est pas facile à dire. Vergnügen. Amusez-vous bien. Wir wünschen viel Vergnügen. Bref. Donc, en fait, tu répètes. Tu comprends ce que tu répètes. Et une fois que tu as fait ça, tu fermes le livre et tu recommences le lendemain. Et alors, est-ce que je vais apprendre ? Est-ce que tu es capable de réciter le dialogue par corps ? Non. Ce n'est pas besoin. Parce qu'en fait, les dialogues, les mots, tu vas les retrouver plus loin dans d'autres re-leçons. Et à force de les revoir dans des dialogues différents, spontanément, tu vas retenir tout ça. Quand je dis ne rien apprendre, ça ne veut pas dire ne rien retenir, évidemment. Mais tu vas, au fur et à mesure, tu vas tout retenir. Et sans avoir besoin de faire l'effort d'apprendre en disant, attends, il faut que je reprenne mes listes de vocabulaire. Comme à l'université, on avait des listes de vocabulaire énormes. Genre, bon allez, on fait un contrôle de vocabulaire. Tu as 400 mots de vocabulaire à apprendre. Tu te mets ça dans la tête. Bon, c'est très bien. Puis en fait, tu ne t'en sers jamais. Ce qui fait qu'au bout de trois semaines, ça y est, tu es complètement oublié. Tu apprends plein de choses. Il passe beaucoup de temps. Puis au final, tu n'arrives pas à tout retenir. Alors qu'en fait, la méthode assimile, c'est le fait d'apprendre, de retenir sans avoir besoin de faire l'effort d'apprendre. Et de temps en temps, tu as un petit point de grammaire ou un petit point de vocabulaire pour comprendre la formation des mots, pour que tu retiennes mieux. Il faut juste que tu comprennes. Et tu n'as rien à apprendre. Tu n'as pas besoin de faire l'effort de retenir. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait adapter ça en musique ? Et alors, il m'a vraiment fallu du temps pour adapter ça. Et en fait, j'ai trouvé maintenant une méthode qui ne s'adresse pas à ceux qui n'ont jamais fait de musique de leur vie, puisque ce serait un peu difficile, je trouve. Mais si tu sais jouer au moins les notes naturelles sur l'harmonica. Bon, je prends un exemple avec un harmonica diatonie bête de course en si bémol. Si tu sais faire... C'est-à-dire jouer toutes les notes naturelles sans déborder à côté, mais vraiment les faire clairement. Et bien, tu as tout ce qu'il faut pour débuter le blues. Donc, tu n'as pas besoin. Alors, tu veux dire, oui, mais moi, je ne sais pas faire de... avec des altérations, des effets, etc. Bah oui, mais ça, tu vas l'apprendre. En fait, tu vas savoir le faire sans avoir besoin de l'apprendre. En fait, il y a, si tu veux, ce que je veux dire dans l'apprentissage, c'est que en faisant des exercices, tu vas pouvoir réussir à faire tout ça sans avoir besoin de faire d'effort d'apprendre quelque chose en fait. Et je ne suis pas en train de te dire, tu vas voir, ça va se faire. Tu regardes l'harmonica et sans apprendre, ça y est, le blues vient en toi et tu prends l'harmonica et tu joues tout seul. Je ne suis pas en train de me moquer de toi. Je parle vraiment, si tu veux, d'une manière de retenir, d'une manière d'apprendre, entre guillemets, sans avoir besoin de faire l'effort. Alors, l'effort, évidemment, c'est simplement de faire de l'harmonica tous les jours. Evidemment, si tu n'en fais pas du tout, si tu dis, bah tiens, il y a une bonne méthode, je ne fais rien pendant trois semaines et ça rentre tout seul. Bah non, ça, ce n'est pas possible. Mais la méthode d'assimile, tu vois, c'est que tu en fais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et si possible, aux mêmes heures. Alors moi, je prends ma demi-heure tous les matins, dès que je me lève, je fais ma demi-heure d'assimile. Et ça suffit. Et donc, c'est un plaisir en fait. Si tu n'as pas plaisir à le faire, je ne le fais pas. Mais si tu prends plaisir, tu te dis, tiens, ça me ferait bien plaisir d'apprendre à jouer du blues. Pourquoi ne pas faire comme ça ? Et donc, le principe, c'est que je vais te donner un exercice par jour. Alors, c'est un projet, ce n'est pas encore complètement fait. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu me dises en commentaire ce que tu penses de cette proposition. Qu'est-ce que tu penses de cette méthode ? Et ça m'intéresse vraiment d'avoir tes commentaires là-dessus. Et de voir si vraiment ça pourrait t'intéresser. Ou peut-être qu'il y a des choses auxquelles je ne pense pas. Et je vais dire, ah bah tiens, ouais, on pourrait m'intégrer ça. Ou peut-être qu'il y aura des choses en trop, ou des choses qui vont manquer. Enfin, tu vois, pour le moment, c'est un projet. Je compte sortir ça en 2023, tu vois. Donc, il nous reste là, on est au moins, on est le 1er novembre, alors j'enregistre. Donc, ça sortira début janvier, la première semaine de janvier 2023. Et donc, ça me laisse deux mois pour concocter complètement la formation que j'appelle le Clan des Bluesmen. C'est une formation qui, à la base, date de 2017, je crois, ou 2016. Ouais, 2016. Et j'en ai fait d'autres versions depuis. Enfin, j'essaie toujours d'améliorer les formations. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que, pour la plupart, la manière dont j'abordais les choses, ceux qui prenaient la formation disaient, ouais, c'est super, on apprend plein de choses, on s'éclate, on fait plein de trucs, c'est super, quoi, de jouer du blues. Mais ils y passaient quand même beaucoup de temps tous les jours, tu vois. Et c'était des cours du genre, tu regardais un cours par semaine. Mais bon, il fallait quand même passer du temps. Bon, il y avait des choses à apprendre et tout, quoi. C'était... La plupart de mes élèves, on faisait une heure par jour, tu vois. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens... Enfin, je m'en suis rendu compte parce que moi, c'est mon métier, de la musique. Je fais de la musique toute la journée. Je pense musique quand je me lève le matin. Je fais de la musique forcément tous les matins parce que je crée un cours tous les matins. L'après-midi, j'écris des articles sur la musique. Le soir, je donne des cours de musique. Et puis, dans mes loisirs, qu'est-ce que je fais ? Je compose de la musique ou j'analyse des partitions de musique. Je suis tout le temps dedans. C'est ma plus grande passion de la musique. Donc, forcément, moi, je ne me rends pas compte que... Enfin, tu vois, quand on me dit... Oh là là ! Si déjà, j'en fais une demi-heure par jour, c'est bien. Mais j'attends mes cocos. Moi, j'en fais 12 heures par jour de la musique. Enfin, je n'arrête pas, quoi. Mais en fait, si tu veux... Bon, c'est vrai que la plupart des gens, quand tu as un métier qui n'est pas un métier passion et que tu es bien obligé de te déplacer, etc. Enfin bon, bref, si tu prends un boulot, tu fais 8 heures par jour et que tu as 2 heures de déplacement, 10 heures sur la journée, 8 heures de sommeil, il te reste 6 heures pour manger, pour te laver, pour faire un bisou à ta femme. Enfin, je veux dire, s'occuper de tes enfants, tu n'as plus beaucoup de temps pour les loisirs. Et donc, je me suis dit, non, ça ne marche pas, quoi. Si les élèves sont obligés d'y passer une heure par jour, tu fais ça pendant un mois ou pendant les vacances, puis après, tu arrêtes, quoi. Enfin, tout le monde n'arrêtait pas forcément, mais si tu veux, il y a très peu de gens qui se mettaient à faire ça, les retraités, par exemple, parce qu'ils avaient du temps, mais tous les jeunes, tous ceux qui ont 20, 30 ans, qui veulent apprendre à jouer du blues, ne prenaient pas cette formation parce qu'ils se disaient, mais je n'aurai jamais le temps d'en faire une heure par jour. Et donc, j'ai essayé d'imaginer une méthode où tu puisses en faire beaucoup moins. Et là, ce que j'ai trouvé là, encore une fois, c'est à l'état des bouches, mais j'ai commencé à créer la formation, le clan des bluesmen, je vais t'expliquer ce que c'est. Mais le plus gros de cette formation, de ce cursus, en fait, c'est de te proposer un exercice par jour. Et des exercices, c'est la méthode d'assimile, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je t'explique ce qu'on va faire. Par exemple, aujourd'hui, on va jouer les arpeges. Ok, alors les arpeges, c'est quoi ? J'explique quand même en une minute ce que c'est. Donc, je te dis, par exemple, quand tu es sur un accord de sol-major, les notes de sol-major, c'est sol-si-ré. Et donc, on va jouer l'arpège de sol-si-ré sur l'harmonica. Donc, par exemple. Et puis, ça, c'est en montant et en descendant. Donc, toi, c'est juste ça. Et après, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets la vidéo sur pause et tu fais… Ok. Maintenant, on peut faire un autre motif, par exemple. Tu vois, tu mets la vidéo sur pause et tu fais… Donc, tu vois, c'est juste une explication pour comprendre ce que je vais faire. Je te joue ce que je fais. Tu mets la vidéo en pause, tu mimites, tu relances la vidéo. Ce qui fait qu'à la fin de la vidéo, tu as déjà progressé. Et tu n'apprends rien par cœur. Tu poses ton harmonica. Tu en fais un quart d'heure. Je vais essayer de faire des exercices pour que ça ne te prenne qu'un quart d'heure par jour. Ce qui fait que si tu fais ta nuit en quotidienne, ça te laisse le temps de travailler tes notes, par exemple. Et de travailler un morceau, par exemple, tu vois. Et si tu n'en fais qu'un quart d'heure par jour, ça suffira, tu vois. Du coup, ça… Plutôt que de faire une grosse formation, je vais te dire… Bon, écoute, là, dans la semaine, il faut que tu te cales quand même plusieurs jours ou tu vas en faire une heure par jour. Là, tu vas en faire seulement dix minutes, un quart d'heure, on va dire. Tu cales ton quart d'heure tous les jours. Bon. Et sans avoir de tableaux à apprendre, de gammes à apprendre, mais en fait, à force de voir les notes et à force d'entendre parler des mêmes choses, pas les mêmes leçons, évidemment, mais des mêmes notions avec des manières différentes d'aborder tout ça, ça va faire que forcément, tu vas retenir. Parce qu'en fait, moi, je me suis beaucoup intéressé à la mémoire. J'ai des amis qui travaillent dans les neurosciences et qui m'ont expliqué plein de choses sur le cerveau et en fait, qui m'ont expliqué que la mémoire ne fonctionne vraiment bien que par répétition. On va prendre un exemple. Si tu es dans une pièce dans laquelle tu vas tout le temps et dont les meubles n'ont pas changé de place, tout est à la même place depuis des années et que tu fermes les yeux et que tu décris la pièce, ben non, tu ne vas pas faire ça, tu as autre chose à faire de ta vie, évidemment. Dans les loisirs, ce n'est pas ce que tu fais. Mais en fait, pourquoi je suis là capable d'écrire l'ordinateur, le clavier, la souris, le tapis de souris, le Mac mini, l'armoire, les harmonicas qui sont derrière moi, les flûtes au-dessus ? Pourquoi je suis capable de t'écrire tout ça ? Ben parce que j'ai vu ça plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, tu vois. Tous les jours, je vois ces objets-là qui sont toujours arrangés à la même place. Donc, s'il y a des livres, de temps en temps, ça change un peu, parce que les livres de partition ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais globalement, les meubles, ils restent à la même place. Je ne bouge pas mes meubles tous les jours, enfin, pour les nettoyer, pour nettoyer derrière éventuellement, mais enfin, je les remets en place, tu vois. Je ne change pas la place des meubles. Donc forcément, je finis par savoir par cœur tout ce qu'il y a dans la pièce. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la mémoire. Et donc, si tu vois les mêmes notions, mais dans des exemples différents, ou apprendre à jouer des morceaux également, je vais t'en parler, et bien, en fait, tu vas finir par tout retenir sans avoir besoin de faire l'effort d'apprendre. Et donc, justement, pour les morceaux, puisque j'en parle, j'ai composé des morceaux qui suivent ton évolution. C'est-à-dire que, plutôt que de te dire, OK, ça, on voit quelques notions de blues, mais attends, attends, attends. Avant de jouer à Drive & Go Blind d'État James, par exemple, il va falloir un peu de temps parce que là, pour jouer cette balle de blues, il faut du niveau, quoi. C'est dommage. Donc, en fait, tu vas accéder à plein de morceaux, des vrais morceaux de blues que j'ai composés, qui suivent ton évolution. Comme ça, ça ne te paraîtra pas difficile. Et plutôt que de te dire, bon, voilà, maintenant, il faut que tu apprennes à jouer ce morceau, il faut que tu prennes du temps, que tu dégages du temps pour jouer ce morceau, le morceau, je vais te l'apprendre au fur et à mesure au travers des leçons, tu vois. Et comme ça, en fait, dans les leçons, tu vas avoir des cours d'improvisation, des cours de mélodie, des cours de rythme, des cours avec les effets pour apprendre à mieux jouer les phrases avec les effets et l'harmonica, enfin, apprendre à jouer des morceaux. Mais plutôt que de te dire, allez, on fait du rythme, allez, on fait de la mélodie, il suffit simplement de te dire, OK, aujourd'hui, voilà ce qu'on fait, aujourd'hui, voilà ce qu'on fait. Et tu suis l'évolution, tu suis les cours dans l'ordre. Et comme ça, tu vas apprendre à jouer du blues spontanément. Et tu vas te rendre compte que, au surprise, quand tu vas apprendre ton harmonica, et bien, spontanément, tu vas commencer à faire t'idier. Par exemple, je ne sais pas, j'ai fait mon quart d'heure de clan des bluesmen. Après, je reviens sur la notion de clan, parce qu'il y a encore une chose que je ne t'ai pas dite. Et en fait, tu vas apprendre ton harmonica et tu vas dire, mais bon, maintenant, allez, OK, j'ai envie de m'éclater un peu, j'improvise et tu vas te mettre à faire… Et tu vas te dire, mais d'où ça sort ça ? D'où ça sort ? Comment je suis capable de faire ça au bout de trois semaines d'harmonica ? Je suis déjà capable d'improviser… Tu te dis, mais d'où ça sort ces trucs-là ? En fait, ça vient de la répétition. À force de voir des plans, des phrases, de comprendre ce que tu fais, parce qu'évidemment, si je te dis, écoute, bon, je vais considérer les élèves comme des machines, je vais te dire, voilà, tu fais ça, tu répètes, sans rien comprendre, tu vas moins m'y retenir. C'est pareil, j'ai beaucoup travaillé sur le cerveau, comme je te disais, et beaucoup sur la mémoire. Et j'ai un ami qui travaille énormément sur la mémoire, justement, la musique, comment tu apprends des morceaux par cœur. Et en fait, il m'a expliqué que plus tu mets de sens en relation les uns avec les autres, mieux tu y retiens. C'est-à-dire que le sens, ce n'est pas seulement les cinq sens, le toucher, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe… Je n'en mets toujours un, le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat, la vue, c'est bon. Mais en fait, la compréhension, c'est aussi un sens, l'intuition, etc. Mais si tu comprends ce que tu dois jouer, tu vois ce que tu dois jouer, donc tu me vois faire, tu vois aussi la partition, tu vois aussi la tablature harmonica, tu entends ce que je joue et tu refais toi-même comme si tu avais la parole, tu touches l'instrument, qu'est-ce qui te manque ? L'odorat. L'odorat, on ne va pas l'utiliser beaucoup. Mais après, tu ne vas pas sentir, mais tu vas ressentir des choses. Les sensations que tu vas avoir dans le corps aussi. Et puis le rythme qui va s'intégrer dans le corps aussi, les mouvements que tu vas faire. Toi, quand tu mets tous ces sens ensemble, tu retiens encore mieux. Mais la compréhension, c'est très important. Si tu joues sans comprendre, tu vas moins retenir que si tu comprends et que tu joues juste après. Tu vois, c'est bon. Donc, voilà. Tout ça, tu vois, il y a une leçon par jour. Alors, souvent, on me dit, si tu fais ça, combien de temps ça va durer ? A peu près 20 ans. Non, mais pas forcément. Non, surtout pas 20 ans. En fait, pour vraiment bien savoir jouer du blues, si tu en fais, je dis, la formation n'est pas encore terminée. Mais à mon avis, ça va durer six mois, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, tu seras déjà capable d'improviser en blues. Pour vraiment connaître toutes les positions. Alors, si on ajoute tous les morceaux. Bon, j'ai déjà des schémas en tête. Parce qu'encore une fois, j'ai déjà fait des formations sur le blues. Je sais que pour improviser dans toutes les positions, sur tous les harmonicas, en utilisant toutes les gammes, tout ça, tout ce qui est à savoir. Et pas de panique. Tout ça, ça va être appris au fur et à mesure. Tu vas tout retenir au fur et à mesure. Il faut à peu près six mois. Et puis, si tu ajoutes les morceaux, on va dire six mois de morceaux, on va dire un an. Mais tu peux t'arrêter quand tu veux. De toute façon, tu vas voir, dès les premiers cours, tu vas déjà savoir improviser. Et donc, l'idée, c'est que si tu rêves de jouer du blues sur scène, par exemple, ou de jouer avec d'autres musiciens, ou un truc plus simple. Par exemple, ce qui s'est passé samedi soir pour moi, samedi dernier, j'ai un pote qui joue l'harmonica dans un groupe de blues. Il m'invite à le voir. Et donc, vers la fin du concert, il m'a dit, je suppose que tu as tes harmos avec toi. J'ai dit oui. Si tu veux, tu as qu'à jouer avec le groupe et faire une petite jam. Sympa. J'ai pris l'harmonica spontanément et j'ai joué. Donc, si c'est ça que tu veux réussir à faire, jouer spontanément sur un morceau que tu n'as jamais entendu, enfin, peut-être entendu, mais que tu n'as jamais joué, ce qui était mon casse amni soir, eh bien, ça va fonctionner. Donc, tu imagines que tu n'as jamais fait de blues de ta vie ou très peu, où tu galères et ce que tu fais, ça ne sonne pas blues du tout. Et dans un an, tu es capable de t'intégrer dans un groupe spontanément de blues et de jouer un solo qui te passe par la tête, d'inventer des phrases et tout. Ça, c'est génial. Ça donne une incroyable capacité. Je ne dis pas que tu es obligé d'attendre un an avant que ça commence à se déblouer. Ça va se déblouer dès les premiers instants, dès les premiers cours. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Mais après, je te dis sur la durée, il faudra voir avec le temps, mais je pense que ça ne durera pas plus d'un an. Et je te dis entre six mois et un an, mais en le faisant, on va voir combien de temps ça va durer. Alors, ce dont je voulais te parler également, c'est le non-clan des Bluesmen. Bluesmen, tu as compris, mais clan, pourquoi clan ? Parce qu'en fait, on va aussi échanger entre nous, c'est-à-dire entre les élèves et le prof, les élèves et moi-même. Et donc, ce que je te propose aussi, c'est qu'on se réunisse régulièrement. Alors, je ne sais pas si est-ce qu'on fait une séance par semaine ou une séance tous les 15 jours ou une séance par mois, mais qu'on puisse échanger ensemble. Et j'aimerais faire deux types de vidéos. Donc, on se retrouve sur Zoom, tu vois, avec une plateforme vidéo, tu sais, comme ça, on peut communiquer en direct. Et il y a deux choses qu'on peut faire, un apère au Zoom, comme au bon vieux temps du confinement, où on échange entre nous, où on fait connaissance. Et puis, un autre rendez-vous plus sérieux, enfin, dans la détente évidemment et la bonne humeur, mais quand même, où on revoit des techniques d'harmonica, ou des difficultés que je puisse te montrer, en direct, comment tu peux améliorer ton jeu, ou répondre à tes questions en direct, tu vois. Donc, ça, je pense que ce serait pas mal de faire ça régulièrement. Donc, je ne sais pas, on pourrait faire ça une fois tous les 15 jours, par exemple. Donc, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Si tu as des idées, est-ce qu'un exercice par jour, à pratiquer sans avoir besoin d'apprendre, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ? Est-ce que se retrouver une fois par semaine, une fois tous les deux semaines, une fois par mois, pour discuter ensemble et puis pour t'améliorer, pour que je puisse suivre ton évolution musicale, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui manquent ? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses en trop ? Donc, voilà, si tu as quelques suggestions, toutes les suggestions, toutes les idées constructives sont bonnes à prendre. Et comme ça, moi, ça va me permettre d'améliorer encore, parce qu'encore une fois, je l'ai déjà commencé, j'ai déjà composé des morceaux, j'ai commencé à faire des cours, de te concluter une vraie formation qui soit facile à suivre, plaisante à suivre et que tu n'aies pas besoin d'apprendre, tu n'aies pas besoin de faire l'effort d'apprendre pour apprendre le jeu du blues. OK ? Voilà, en tout cas, pas besoin de faire l'effort d'apprendre pour savoir du jeu du blues à l'harmonica. Ben voilà, j'attends tes commentaires, j'attends tes suggestions, j'attends tes remarques constructives et je te dis à très vite, amis bluesmen !